Alors Thélie, c'est quoi le programme aujourd'hui ? Ben on va parler de Danton. Ah ben tu sais que j'en ai appris une bonne sur Danton. Ah ouais ? Ouais, il sera en famille avec Philippe Alnaud. Ah ouais ? Eh ouais. Philippe Alnaud c'est pas le président du département ? Ah non, c'est Philippe Pichery. D'ailleurs, c'est qui qui a géré le département en premier ? Ben on va voir ça tout de suite ! Allez ! Bonjour à tous et bienvenue dans ADM en bref. Et aujourd'hui on se pose une bien bonne question quand même. Qui a géré le département en premier ? Qui a été le premier président du département de l'aube ? Et oui, car on sait tous actuellement que le président du conseil départemental de l'aube actuel est Philippe Pichery. Mais qu'en est-il du premier ? Pour ce faire, on doit remonter en 1790 en pleine période de révolution française. L'Assemblée nationale a voté l'uniformisation des terres françaises. Car il faut l'avouer, la carte de l'ancien régime, en termes de département, c'est un petit peu anarchique. Il y avait des très gros départements, des tout petits départements, à croire qu'ils ont tiré la courte paille pour savoir qui allait avoir le plus gros département. Bref, vous l'avez compris, c'était du grand n'importe quoi. Alors en 1790, la récré est terminée, les départements font à peu près la même taille. Et donc, on y vient en 1790 lors des premières élections. Dans le secteur de Arcis-sur-Aube, Auguste-Marie-Henri-Picot a été élu. Ensuite, on passe aux élections départementales. Car oui, tous ceux qui sont présidents du secteur doivent voter le président du département. Et c'est bien évidemment Auguste-Marie-Henri-Picot qui a été élu président de la garde nationale du département de l'aube. Car oui, c'était un autre nom avec un esprit un petit peu plus... un peu plus armé, on va dire. Donc là, on maintient toujours ces mêmes élections, sauf que le nom a totalement changé en président du conseil départemental de l'aube. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le département de l'aube, et surtout du premier gérant de ce département, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode. Et oui, à très bientôt ! Euh Teddy, c'est quoi le rapport avec Danton ? Mais t'as rien compris !